Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ducat by Karen. Aujourd'hui on parle d'un sujet un peu particulier, je vais vous parler de ce qui m'énerve chez Ducati. Alors certes, j'aime beaucoup la marque, c'est une marque qui m'anime tous les jours, je suis hyper passionnée, j'adore les Ducati. Mais il y a aussi des choses qui m'énervent, ça arrive, ça arrive quand même qu'il y a des choses qui m'énervent. Voilà, et donc aujourd'hui on va en parler. Je voudrais surtout parler de modèles un peu plus récents entre 2011-2012 jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire qu'il y avait d'autres solutions et que Ducati fait n'importe quoi, pas du tout. Car je comprends quand même le sens de leur démarche, elle est tout à fait logique, ainsi que la nécessité, mais j'avais besoin de vous le dire. C'est tout. Aujourd'hui sur un nouveau modèle, il y a beaucoup d'électronique. Pour l'aide au pilote, la performance, le confort. Moi je suis mécanicienne de base et j'aime la mécanique. Je n'aime pas trop l'électronique. C'est un petit coup peu con parce qu'on y va là, vers l'électronique. En fait, ce qui me gêne, c'est de devoir changer des sous-ensembles plutôt que les réparer. Même si je sais que faire réparer reviendrait parfois à un coût plus important, ce que je trouve tout à fait débile. Mais bon, industrie quand il nous tient. Et puis je trouve que l'électronique, ça gomme pas mal de trucs, de sensations. On y voit un aspect positif. Alors que moi je trouve qu'on perd du feeling, on perd en adrénaline. Si on part sur un V4 par exemple, l'électronique aide à exploiter la moto, ce qui serait impossible avec un tel niveau de performance. On est d'accord. Ce n'est pas une mauvaise moto. Mais elle est là pour te faire gagner sans que tu aies à te battre autant que les précédentes Superbike chez Ducati en fait. Alors que nous, on adorait ça chez Ducati avant. Je vais un peu loin car une personne performante, un bon pilote, ira toujours plus vite avec une V4 qu'une personne moins performante. C'est logique. Mais ça perd du mérite. Vous voyez ce que je veux dire ? Autant prendre une japonais si tu voulais un truc fastoche. Cependant, nous sommes bien d'accord que le but de Ducati est de vendre plus. Donc de toucher plus de personnes. Donc faut bien faire une meule avec une gueule de bâtard, mais beaucoup plus accessible pour tous. Qui dit sous ensemble électronique, dit aussi qu'il faut les cacher. Donc plastique, 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 plastique. Ça rend un peu la moto cheap, non ? Alors certes, si on cachait tout avec du métal, ça rendrait la moto un peu trop lourde. Mais elles ont du plastique partout. Tu te penches, il y a du plastique. Tu te redresses, il y a du plastique. J'en rajoute une couche parce que je fais ma vidéo connasse aujourd'hui. Donc autant y aller à fond. Et en plus, le plastique vient mal, donc beurk. Ça n'en fait pas de mauvaises motos, bien sûr. C'est juste différent. Depuis toujours, par exemple, la peinture moteur des Ducati ne tient pas. Bon, ça en fait pas des mauvaises motos pour autant, on est d'accord. Et ça aussi, c'est pas top pourtant. Bon, j'ai perdu combien d'abonnés, là ? De mon côté naïf, j'aurais pu croire que si tu bourres la meule d'électronique, c'est que tu maîtrises à mort la conception et la fiabilité moteur. À notre époque. Eh ben non. On a encore des moteurs qui peuvent bouffer parfois de l'huile. Et même parfois plus que des anciennes. Attention, je sais pas, de généralité, toutes les Ducati ne bouffent pas d'huile, c'est comme d'habitude. Ça arrive sur certains modèles et même sur toute la série de modèles, elles ne bouffent pas toutes de l'huile. C'est comme ça. Pas la peine de vous en presser à aller voir votre niveau d'huile. Je trouve ça un peu dommage, ce détail qui pour moi n'en est pas un. On fait des motos norme Euro 5 qui sont censées être hyper clean et elles bouffent de l'huile. Autre point qui me rend dubitative, ce sont les fréquences d'entretien rallongées. Oui, c'est vendeur et c'est d'ailleurs en partie grâce à ça que t'achètes la moto aujourd'hui. Sauf que tu paieras encore plus cher ton entretien complet. Je m'explique. Alors certes, tu peux la vendre avant le gros entretien ou l'acheter juste après, mais il y aura toujours quelqu'un qui paiera de toute façon. Dans l'entretien de ces machines, tous les 5 ans ou 30 000 km, comme il y a beaucoup d'électronique, il y a beaucoup de plastique à renver, d'éléments environnants à déplacer. Et tu finis par trouver l'endroit où tu dois effectuer ta mission, sauf que c'est un mouchoir de poche. Donc bingo, ça fait du temps de manipulation. Soyons clairs, c'est pareil chez tout le monde. Je parle d'Auducati parce que moi je fais d'Auducati, mais on peut prendre toutes les marques. Aujourd'hui, c'est le même problème pour toutes. Je sais, je ne suis pas sympa et je vais m'en prendre plein la gueule, surtout que vous ne m'aviez pas vu depuis longtemps. Ah tiens, un autre truc. Le retour des cadres d'embrayage. Alors ça, ça m'a pété la gueule. Certains diront meilleur feeling, etc, etc. Je ne suis pas du tout d'accord. Un embrayage hydraulique, une commande d'embrayage hydraulique, c'est le must. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les super bikes en sont dotées depuis si longtemps. Mais bon, ça, c'est une question que tu veux. Le premium, le premium, on en parle. Vous savez, Ducati vende ses motos en disant qu'il vende du premium. Alors c'est pas tout à fait faux, parce que premium, c'est-à-dire que vous avez les motos en priorité et que, en fait, c'est vous, les essayeurs, qui faites un max de kilomètres avec les motos pour justement rencontrer certains problèmes. Et comme ça, ça remonte à la maison mère et on règle les soucis. On peut aussi voir le premium comme ça. Mais premium au départ, ça veut quand même dire high quality. Enfin voilà, belle qualité, beau produit, beau truc. Tu vois ? Ah bah ça, c'était avant parce qu'en termes de qualité de matière, embrayage à câble, cache en plastique, plastique. On n'est pas sur du premium du tout. Et puis après, c'est nostalgique. Les sensations des anciennes ne sont plus là. Les difficultés de prise en main qui nous rendaient amoureux tout de suite disparus. Et pourtant, quand un motard achète sa première Ducati par un modèle récent d'occasion ou neuf, eh bien lui, il les trouve ces sensations-là, il les ressent. Et c'est peut-être ce truc-là qui va l'emmener à acheter une ancienne pour en avoir encore un peu plus et en avoir encore un peu plus de ces sensations. Donc comme quoi, elles sont toujours présentes. Et moi, il n'y a rien à faire, je les sens pas. En tout cas, je leur souhaite tous les jours d'acheter des vieilles Ducati après. Enfin des vieilles... des vieilles... des Ducati moins récentes, quoi. Mais moi, du haut de mes 33 petites années, je ne le sens pas le truc. Ça me rend triste, mais c'est vrai que la politique aujourd'hui, c'est de vendre plus, d'attirer plus de monde. Et ça marche. Donc tant mieux. Donc voilà, à mon avis, hein, même si c'est une marque que j'admire et qui me rend heureuse tous les jours, bah des fois, elle me fait chier. Mais c'est aussi pour ça que je les aime, hein. Merci, à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada